Amina Zidani passe sa vie sur son canapé. Elle a 18 ans. Elle zappe devant la télé. Elle regarde huit films par jour. L'école, elle a bien tenté une année d'esthétique, ça ne lui plaît pas. Et cette nuit-là, en regardant la télévision, elle tombe sur un documentaire. Et là, elle se redresse. Une femme boxeuse, Leïla Ali, la fille de Mohamed Ali. Elle dévore les images. Elle regarde plusieurs fois ce commentaire. Oh là, quand elle la regarde, elle est sur le ring. Elle danse. Elle est couageuse. C'est cette nuit-là que commence l'histoire d'Amina Zidani. Elle veut devenir Leïla. Dans les jours qui suivent, elle cherche un club de boxe près de chez elle, au Havre. Elle pousse la porte. Une ambiance, une odeur de choc. De coups encaissés. Le bruit mat des coups de poing. Un coach la repère. « Tu sais, t'as une salle plus près de chez toi. Et là, il y a un professeur. Il t'accueillera. » Le ciel lui sourit. C'est à 10 minutes à pied de chez elle. Dès les premières leçons, le courant passe avec son entraîneur. Elle est consciencieuse. Elle apprend à s'échauffer, à trottiner, à se muscler. Elle s'entraîne au déplacement. Elle sautit. « Écoute, coach, ce que je veux, c'est de la compétition. Je veux m'entraîner pour ça. » L'entraînement a lieu le mardi, le mercredi, le vendredi. C'est trop peu. Elle veut plus. Elle trouve une autre salle pour faire de la boxe anglaise le lundi. Et pour se muscler le jeudi. Voici que son premier combat est annoncé. 13 juin 2013. Elle gagne. Son plus grand triomphe est ailleurs. Elle gagne le respect de sa famille. Les siens ne croyaient pas en elle. « T'as des kilos à perdre, ma chérie. » D'autres ont commencé à 4 ans. « Et toi, tu voudrais gagner à 18 ? » Son oncle lui a même rayonné. Tous se sont excusés quand elle a remporté le titre de championne de France. Pour la première fois, c'était en 2016. Cette année-là, elle enchaîne 14 combats. Saint-Étienne, Bordeaux, Nantes. Des heures de voiture, pas d'argent. Sa soeur enceinte croit en elle. Elle l'accompagne sur les routes avec son dossier de grossesse sous le bras. Y compris ce soir-là de février. C'est à Aubervilliers. La salle est enfiévrée. Le combat pour le titre, c'est là, c'est ce soir. Amina est stressée. Elle ne veut pas rater ce rendez-vous face à une adversaire beaucoup plus titrée, beaucoup plus connue, beaucoup plus favorite. Ce combat-là, c'est son entretien d'embauche. La veille, elle attend la pesée. Elle a en tête toutes les images vidéo des combats de son adversaire. Elle les a vues et revues avec son coach. C'est comme si elle connaissait son adversaire depuis toujours. Amina est plus rapide, plus vive. Elle bouge, elle esquive, elle frappe. Et elle gagne. La salle la porte en triomphe. C'est son premier titre de championne de France. Ensuite, elle se prépare pour Tokyo. Mais le virus annule Tokyo. Alors, elle passe professionnelle en attendant 2024. Sa sélection pour les JO passe par trois tournois de qualification. Le premier est fixé en juin 2023. Elle sera prête. Elle n'a pas de gris-gris. Elle n'a pas de superstition. Mais, quand même, elle aime enfiler le gant droit d'abord. Le gant gauche après. Et puis, regardez-la bien, elle entre sur le ring toujours de la même façon. Elle se sent bien dans ce rituel. En quelques années, Amina est passée du canapé au ring. C'est elle que d'autres regardent danser et gagner des matchs à la télé. Amina a besoin aujourd'hui de sponsors pour poursuivre son entraînement. Tous les matins, dans la glace, elle se voit avec la médaille d'or. Et voyez-vous, ayant rencontré Amina, je n'aimerais pas être celle qu'il affrontera en finale en 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada